Bonjour, bienvenue sur Télégoël. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 2 juillet, tout de suite le sommaire de cette édition. Des trottinettes électriques en libre-service à Liévin, une exposition d'art contemporain à voir à Lens. C'est la fête du cinéma jusqu'au 4 juillet. La ville de Mazingarbe a fêté la musique avec le groupe Les Biscotos. Fête de la musique également, célébrée au collège René Cassin de Los Angoel. De la musique encore avec le festival Les Enchanteurs, deux passages à Angres. Sport, nature et voiture à l'aréna Terri Trail de Noyelles-sous-Lens. Notre coup de loup de la semaine, une nuit en immersion avec la police de Lens. Mais tout de suite, des travaux d'agrandissement et de modernisation au crématorium de Vandal-le-Vieille. Chaque année, environ 2000 services funéraires ont lieu au crématorium de Vandal-le-Vieille. L'agglomération de Lens-Lévin a donc décidé d'investir 3 millions d'euros. Ces travaux vont nous permettre, et vont surtout permettre aux agents en partie technique, de travailler dans un environnement plus sain, dans un environnement neuf, qui accueillera de nouvelles lignes de crémation en partie basse. En partie haute seront situées les ateliers de filtration. Des nouvelles lignes de crémation pour répondre aux directives de 2010 sur le traitement des rejets émis dans l'atmosphère. Évidemment, sur une opération telle que celle-là, il faut entreprendre plusieurs choses. L'activité doit se poursuivre, donc il a été choisi de reconstruire un bâtiment à neuf d'environ 500 mètres carrés. Il y a trois objectifs, c'est se mettre aux normes, c'est ensuite améliorer encore les conditions d'accueil, la prise en charge des familles, et puis évidemment, on en profite pour améliorer les conditions de travail. Un nouveau bâtiment donc plus moderne, avec par exemple l'installation de nouveaux scanners. Effectivement, chaque cercueil sera scannerisé au moyen de l'équipement, et il pourra être ensuite procédé à la crémation, en s'assurant qu'il n'y ait aucun obstacle à la crémation. Débuté en avril dernier, les futurs 500 mètres carrés seront répartis sur deux niveaux, accolés à l'ancien bâtiment pour plus de praticité. On est en train de monter les voiles béton du niveau rez-de-chaussée, pour créer l'enceinte du futur crématorium. Le chantier se terminera en avril 2022. Une deuxième phase de travaux devrait être soumise au vote communautaire prochainement, concernant une troisième ligne de crémation et de nouveaux espaces d'accueil pour les familles. Trottinettes et Lévin ne font plus qu'un. Depuis mercredi dernier, une centaine de trottinettes électriques de la Startup Burn sont disponibles en libre-service dans les rues de la commune. Lévin devient ainsi la première ville des Hauts-de-France à proposer à ses habitants un service de micro-mobilité. Les utilisateurs pourront trouver des trottinettes dans toute la ville, en prendre une, se déplacer et la remettre à un autre point de stationnement. Vous aurez 42 points de stationnement répartis dans la ville. L'objectif ici c'est de canaliser le service et de permettre de ne pas rendre l'espace public compliqué. Un service réglementé pour éviter le stationnement sauvage et qui permet des déplacements plus rapides et plus écologiques. Le tout pour une prise en main en quelques minutes. Vous cliquez sur la trottinette et il y a un petit QR code sur le guidon. Il suffit de flasher le QR code, elle va se déverrouiller, vous pouvez monter dessus et circuler. C'est 1 euro le déverrouillage et ensuite 20 centimes la minute. Et ensuite quand vous êtes arrivé où vous voulez vous rendre, vous réouvrez l'application. Vous regardez où est le parking le plus proche pour vous y rendre. Parce que si vous ne vous mettez pas sur un parking, vous ne pourrez pas terminer le trajet, c'est important. Une fois que vous êtes sur le parking, elle va se géolocaliser, identifier le parking, vous dire Ok, vous êtes sur un parking, vous pouvez terminer votre trajet. Donc il suffit de cliquer sur terminer le trajet. La trottinette se verrouille et c'est terminé. En février dernier, la municipalité de Lévin avait déjà lancé des primes à l'achat de bicyclettes et trottinettes électriques. De nouveaux moyens de déplacement qu'il faut apprendre à maîtriser. On est quand même conscient qu'il va falloir être vigilant, il va falloir faire de la pédagogie. Il n'est pas question que les personnes risquent un accident. Donc on va vraiment recommander le port du casque, bien entendu. Et oui, on va essayer de faire le plus de pédagogie possible. Le dispositif sera expérimenté pendant un an. Alors n'attendez plus, les mains sur le guidon, une est lancée et c'est parti. L'ancienne Banque de France de Lens accueille durant deux mois une biennale d'art contemporain réunissant plus d'une quarantaine d'artistes internationaux. Organisé en collaboration avec le SMAC, le Service Mobile d'Animation Culturelle et l'association lançoise Coup de Com, Cette exposition est une première du genre sur Lens. L'idée c'était de faire la promotion de l'art contemporain sous toutes ses formes. 43 artistes internationaux, des New Yorkais, des Londoniens, des Hauts-de-France bien sûr, qui se côtoient. L'idée aussi c'était de faire en sorte que les gens et les genres se croisent, se parlent et pourquoi pas déclenchent des collaborations. Une exposition de ce type, internationale, dans l'histoire de Lens, c'est effectivement une première. Une première à Lens, mais il s'agit de la quatrième édition hybride de cette biennale d'art contemporain qui a pour thème ouvrir une volonté cette année de la part des organisateurs afin de permettre à une exposition d'exister et de permettre aux artistes plasticiens de réexposer leurs œuvres après si longtemps. Cette exposition c'était de permettre à notre échelle de montrer en quelque sorte que les artistes restaient au travail, indépendamment de conditions matérielles souvent difficiles et que ce travail valait la peine d'être montré. Derrière une exposition, vous avez des vies qui produisent des formes de vies mises comme ça en œuvre, proposées sous la forme d'œuvre. Et ces formes de vies, ces vies, très souvent considèrent que l'art, et peut-être dans cette société extraordinairement injuste, qui est la nôtre inégalitaire, violente, méprisable et méprisante à bien des égards, que l'art est souvent la dernière façon de, je ne dirais pas de résister, mais ne serait-ce que d'exister. Voilà, donc il y a cette idée très forte aussi, s'ouvrir à l'existence dans un monde si difficile que celui d'aujourd'hui, c'est en fait l'art qui donne cette possibilité. Et j'ajoute que pour les spectateurs, ce sont aussi les artistes qui nous font rêver, c'est eux qui nous nourrissent. Donc tout ça est compris dans ce choix de verbe. L'exposition reste ouverte tout l'été jusqu'au 29 août du mercredi au dimanche, de 14h à 19h, avec en parallèle d'autres événements. On collabore avec l'Office du tourisme, par exemple. Il y aura régulièrement dans la programmation des événements qui vont ponctuer ces deux mois d'exposition dans la banque. Il y aura des performances, des sculptures en live, un défilé grandeur nature de 50 mannequins, ça ce sera le finissage, mais il y aura aussi des conférences, il y aura même des apéros. Visites guidées et visites ateliers sont aussi possibles. L'entrée est gratuite, plus de renseignements 06 64 01 35 49. Prix avantageux, fin des jauges sanitaires et temps plus vieux. Ce 30 juin, au pâté de Liévin, on fait la fête au cinéma. Alors écoutez, on est très content d'ouvrir ce jour avec la fête du cinéma que nous attendions depuis deux ans. L'année dernière, nous n'avons pas eu cette chance de pouvoir la faire, donc cette année, c'était très attendu. 4 euros, c'est le tarif fixé jusqu'au 4 juillet. De quoi ravir les spectateurs qui étaient nombreux à trouver refuge au pâté. J'avais vu l'offre, donc ça fait plaisir de payer 4 euros. J'avais vu ça et j'avais envie d'être au ciné, donc c'est quelque chose qui m'a manqué. C'est quand même plaisant de sortir, de se retrouver un petit peu avant au resto et puis de se faire un petit cinéma, d'autant plus que le temps ne se prête pas forcément. Il y a de la pluie, que de la pluie, donc on est bien au cinéma. Ah mais c'est top, ça fait du bien, surtout au niveau budget et on fait profiter les enfants. Beaucoup n'avaient pas mis les pieds dans ces salles obscures depuis un moment. Ça va faire presque deux ans que je n'étais pas venue au cinéma, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Justement depuis que ça a réouvert, c'est la première fois que je viens. Ça fait bizarre, au bout d'autant temps, ça fait très bizarre de revenir ici avec les masques et tout ça. Donc on est même étonné que la salle de jeu ait ouvert, donc ça fait bizarre, au bout de deux ans quand même. Petit à petit, il faut retrouver ses habitudes. Pour réserver, le plus simple est de passer par Internet. Ça c'est un message très important parce que ça leur permet quand même, c'est un service supplémentaire. C'est-à-dire que comme en plus on est numéroté, quand on réserve sur Internet, on sait qu'on peut arriver 5 minutes avant sa séance. On a sa salle, on a son film, on a sa place. Il ne faut pas hésiter, on passe directement à l'étage au niveau du poste d'accueil. Pas besoin de faire de fil d'attente ni aux bornes ni en caisse. Donc moi j'incite vraiment les gens à réserver sur Internet. Le plus dur sera de faire un choix. Entre Pierre le Lapin, Le sens de la famille ou Conjuring 3, le cinéma est loin d'avoir fait son clap de fin. Dix ans que la fête de la musique n'avait pas eu lieu à Mazingarbe. Cette année, ça y est, elle fait son grand retour sur trois jours dans trois quartiers de la ville. Le centre, les trois cités et la place Urbaniac. Je pense que les habitants avaient besoin de spectacles vivants, de musique, de choses extérieures surtout. Parce qu'on aurait pu faire ça en salle, mais le but était de faire ça à l'extérieur. Comme les gens ont la possibilité de ressortir. Et donc l'idée c'est ça, c'est de se voir dehors et de profiter de nos beaux extérieurs aussi sur Mazingarbe. Un de ces rendez-vous en extérieur était donné à l'école François Pasteur. Les Biscotos, groupe de rock pour enfants, ont eu l'honneur d'ouvrir la fête. Alors on retrouve le public depuis très peu, forcément depuis toutes ces histoires qui se sont passées récemment. On a joué au Festival des Enchanteurs lundi. Et là, c'était un peu notre première depuis un moment. Et là, on rejoue aujourd'hui à Mazingarbe. Et on est très content de retrouver le public. Ça faisait un moment qu'on attendait ça. Ça nous fait un peu bizarre, mais ça fait du bien. Du rock au programme, pour une ambiance dansante et familiale. Dans le public, des enfants, mais pas seulement. Les adultes aussi étaient présents et ont profité de l'instant. Lorsque Patrick m'a dit, vas-y parce que pour les gamins c'est excellent. Ma fille qui baigne un petit peu dedans dans le rock'n'roll, Noir Désir, ACC, Metallica. On a sauté sur l'occasion et puis franchement, elle est à côté de moi. Mais je pense que si je lui demandais, elle n'a pas été déçue. Alors on est venus parce qu'on connaissait déjà les biscottos. On les a déjà vus en concert et ça nous a donné envie de revenir les voir avec les enfants. Donc c'était super. On a encore passé un super moment avec eux. Les Mazingarbois ont pu retrouver, le temps de quelques heures de concert, le goût de la musique et d'être ensemble. Au collège René-Cassin de Le Sang-oëlle, les élèves ont célébré la fête de la musique en chanson. Une chorale a été organisée dans la cour de récréation. Élèves et professeurs étaient présents pour assister à l'événement. Aujourd'hui, on a fait exceptionnellement revenir des élèves pour pouvoir faire la fête de la musique parce que ça fait deux ans qu'on est sans concert et c'est une chorale qui tourne bien. Donc on est content de les avoir avec nous pour pouvoir jouer. Vous les entendez derrière de toute façon. Des anciens ont retrouvé le chemin du collège pour l'occasion. Heureux de revoir leurs professeurs. Ça fait bizarre de revenir déjà ici. C'est super cool. J'ai pu revoir tous les anciens professeurs et de les revoir, ça faisait bizarre. Et puis aussi, vu qu'on grandit tous, ça fait du bien aussi de les revoir. Et bon, voilà. Non, c'était cool. Une bonne expérience. Ben, jamais fait, mais c'est pareil que sans personne. Mais c'est agréable, on va dire. C'était bien. Il y avait beaucoup de gens. Ben, ça fait assez bizarre parce que c'est que des gens qu'on connaît, en fait. Enfin, au moins deux vues, notre dernier concert. Ouais. Ben, ça fait plaisir de voir tout le monde qui s'applaudit à la fin. Tu te dis, ah ouais, ils aiment tant que ça et tout. Ça fait plaisir aux gens, du coup, ben, c'est bien. Un concert qui clôture l'année scolaire pour ses collégiens. Ravi d'avoir pu chanter une dernière fois. Le festival de chansons Les Enchanteurs, a repris la route depuis quelques jours. Même si cette 22e édition est particulière en raison de la crise sanitaire, même si des dates ont été perturbées par la météo capricieuse ou d'autres tout simplement annulées, l'association Droits de Cité, organisatrice de l'événement, n'a rien lâché pour que ce grand rendez-vous atypique et itinérant d'un mois reste rempli de concerts exceptionnels tout en respectant les gestes barrières. Une version donc pas comme d'habitude au départ pour cette caravane de concerts, contexte oblige, Les Enchanteurs prenaient l'air façon road trip au cœur des villes et des villages, sur place, dans un parc ou dans la rue, mais en mode jauge limitée pour l'accueil du public, entraînant ainsi, en une seule journée, la vente de toutes les places disponibles sur la billetterie en ligne. La situation sanitaire ayant toutefois évolué dans le bon sens, a permis de réouvrir les réservations sur certains concerts, d'offrir des places en plus aux festivaliers, et surtout de retrouver les salles, là aussi en respectant les consignes sanitaires. Samedi dernier, à Angres, ce sont les troubadours nomades du quintet La Caravane Pass, qui, grâce à leur tziganerie balnique, leur hip-hop accordéoné, et leur swing manouche, ont emmené loin le public, dans les contrées sauvages, de leur fantaisie musicale. Des places sont encore disponibles pour le reste des dernières dates de ce festival, qui se déroule jusqu'au 11 juillet, alors faites vite, plus d'infos, 03 21 49 21 21. Allez, on va commencer à courir un petit peu sur place, c'est parti ! Alliés sport, nature et voiture, c'était l'objectif ce samedi 26 juin, du groupe automobile L'Empereur. Ces équipes ont présenté les derniers véhicules écolos de la marque Hyundai sur le site de l'Arena Territrail de Noyelles-Soulence. De nouvelles activités sportives y sont proposées, comme le TrailFit. Le TrailFit est né d'une association, d'une personne qui faisait un peu de sport nature et de la musculation en salle, et il s'est dit qu'il y en avait un peu marre de s'enfermer dans une salle pour faire de la musculation, et du coup, il a fabriqué un système de sangle et d'élastique qui permet de muscler tout le corps en restant dans la nature. Au programme de la journée, 6 sessions de TrailFit pour tous les niveaux, du Bungie Pump avec des bâtons à résistance, mais aussi une randonnée pour nettoyer le terri. Un programme complètement gratuit, aux côtés des SUV Hyundai plus responsables de l'environnement, le Tucson, le Kona, ou encore le Ioniq 5. On a un véhicule qui est aujourd'hui 100% électrique avec la possibilité d'une recharge sur une borne à plus de 100 kW en 18 minutes. On a un Kona, on a un véhicule qui est sur une gamme d'ancienne génération, mais on est quand même sur un véhicule qui est capable d'avoir une autonomie de plus de 484 km. Et enfin, le Tucson, donc plug-in hybride, qui lui a une autonomie électrique, 100% électrique de 53 km, et qui est un véhicule, donc 4 roues motrices, 265 chevaux, donc à la fois essence et à la fois électrique. Une hybridation que pouvaient essayer les sportifs du jour. C'est le cas de Thomas, qui monte à bord du Hyundai Tucson pour la toute première fois, accompagné de Jordan, conseiller commercial. Quelques explications et quelques centaines de mètres suffisent à séduire le futur client. Surtout hybride. Alors, si les véhicules vous intéressent aussi, rendez-vous à la concession Hyundai de l'IE20. Mais si c'est plutôt les espaces de l'Arena Territrail, sachez que vous retrouverez régulièrement l'ensemble des nouvelles activités à partir de la rentrée. À tout moment de la journée, elles surveillent, protègent, contrôlent. Les forces de l'ordre sont là où on ne les attend pas, toujours prêtes à intervenir en cas d'appel ou de danger. Parmi les milliers d'agents, certains travaillent la nuit sur le terrain et tentent de rétablir l'ordre quoi qu'il en coûte. Découverte de leur mission et immersion avec la brigade de nuit de Lens. Ce jeudi à l'hôtel de police de Lens, les équipes de nuit s'apprêtent à prendre la relève. C'est l'heure de se retrouver pour Fred, chef de brigade et les autres gardiens de la paix. Ils sillonneront bientôt pendant plusieurs heures les rues de la commune. Mais avant de partir, il faut s'équiper. Ça, en fait, c'est un gilet à l'intérieur. Il y a le gilet pare-balles. C'est le... Ce qu'on appelle un gilet tactique. Vous avez toujours une arme sur vous ? Toujours. C'est quoi comme arme ? Un Six-Sower. C'est une arme semi-automatique. Six-Sower. Je ne peux pas la sortir, par contre. Toujours chargée, prête à l'utilisation. Avec deux chargeurs de 15. 15 cartouches dans le chargeur et 15 cartouches supplémentaires dans un second chargeur. 21h30. C'est le moment pour les agents de prendre, exceptionnellement ce soir-là, deux véhicules pour assurer le reportage. Transpetté. Bonsoir, TN62. Prise d'écoute de PS150 Bravo. À bord du véhicule sérigraphié Fox Trott Lima 062 Lima, Québec. Nom de code de l'équipage, PS150 Bravo. Laura monte avec Fred et après quelques centaines de mètres seulement, un individu au loin interpelle le véhicule de police. En fait, voilà, elle était là au niveau de Carport City. D'accord. Elle est allée en pleurs. Elle veut rentrer chez elle, mais elle a peur parce qu'elle se copait la table. Je lui ai dit, vu que le logement est à toi, elle t'appelle la... Là, vous êtes alcoolisée, madame ? Ouais, j'ai bu. Ah ouais, je le vois, ouais. Seul conseil, qu'elle soit vigilante et qu'elle compose le 17 en cas de danger imminent, malgré son taux d'alcoolémie lui-même dangereux pour les autres. Après, si on veut vraiment pousser le boulot jusqu'au bout, on aurait même pu la prendre et la mettre en dégrisement chez nous. Mais là, même si elle est alcoolisée, il n'y a pas de troubles à l'ordre public. Des personnes en situation précaire nous en croiseront quelques-unes lors de cette tournée. Mais pas le temps de s'en préoccuper. Un premier signalement important est transmis par Talkie Walkie. Si il y a une quinzaine de jeunes qui dégradent des gens pas d'air, vous avez du droit d'une *** c'est une rue qui est proche de l'air de ***. Un acte de vandalisme sur bien public qui pourrait faire l'objet de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Girophare en place, Fred, Laura et le deuxième véhicule accélèrent la cadence quitte à griller quelques feux avec prudence pour arriver vite sur le lieu indiqué. C'est possible de réitérer le nom de la rue. On est au secteur rue Cook mais on ne le trouve pas. Ni les fonctionnaires ni le GPS ne connaissent la rue communiquée. L'équipe cherche donc un tâton, ne croise pas le groupe recherché et tombe tout à coup sur un agent de sécurité. Bonsoir. Bonsoir. Des squatteurs ? Ils viennent de loin, ils squatent ici. On n'arrête pas de parler avec eux mais quand même ils reviennent chaque jour. Problème, aucune trace des vandales dans le périmètre. L'équipe repart bredouille. Direction maintenant un axe fréquenté de la ville de Lens afin d'effectuer des contrôles routiers inopinés et sur décision du chef de brigade. Permis de conduire, carte grise, attestation d'assurance, c'est l'indispensable afin de circuler en règle tout en respectant la limite autorisée. Néanmoins, ce soir, certains se font plaisir en ville. Le jeune homme est arrivé plutôt rapidement, lunettes de soleil gadget sur les yeux. Vous voyez clair pour conduire avec vos lunettes ? Oui, pourquoi ? Oui, pourquoi ? Je vous demande si vous voyez clair, vous me dites oui ou non, vous ne me demandez pas pourquoi, je sais que je vous pose cette question. Oui, je vous pose. Mais un appel radio est venu interrompre les contrôles. Ça serait plusieurs individus qui s'en prendraient à une personne qui voudraient en venir au moins. L'équipe remonte alors vite en voiture pour se rendre dans une commune voisine. Sur place, elle est accompagnée de la brigade canine avec deux chiens dans le coffre utiles pour dissuader ou séparer les protagonistes. Mais il n'y a ici que la victime, semble-t-il éméchée, ainsi que sa famille à l'adresse transmise. Bonsoir, c'est la police. Vous avez fait appel à nos services, monsieur ? Et les discours tenus par les individus ne tiennent pas vraiment la route. Et qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a plus à coups, il colle pas garde à tout le monde. Il n'y a pas d'autres au-dessus. Il est né où, monsieur ? En maison. Je suis l'enfant de mon père. J'ai des personnes qui sont témoins, mais ils ne veulent peut-être pas le dire. Voilà, c'est tout. OK, très bien, monsieur. Excusez-moi, monsieur. OK. Allez, essayez de vous calmer un peu. Il semblerait que c'est indifférent sur fond d'alcool. La personne qui se dit victime est très, très alcoolisée, comme vous avez pu le voir. Mais avoir pris le contact avec les voisins, il semblerait que c'est plutôt eux qui sèment le trouble dans le quartier. Trouble dans le quartier, déranger ses voisins et même à deux rues d'écart, ce sera l'objet de la prochaine intervention de la brigade de nuit. Ici, une soirée bat son plein et la musique va beaucoup trop fort. Seule l'identité de l'organisatrice est prise. Après, arrêter ou alors fermer, si elle est à l'intérieur, fermer les portes parce qu'en fait, ça donne... C'est des voisins qui vous ont appelé ? Oui, non, on ne sait pas qui a appelé, mais voilà, c'est très très fort. Ça s'entend deux, voire trois rues derrière, ça s'entend la musique. Les jeunes pourront quand même continuer de faire la fête. Il est maintenant minuit. Avant de rentrer au commissariat pour une pause repas de 20 minutes seulement, Fred et Laura font le bilan. On a vu un petit peu le boulot de ce que c'était le boulot de police secours avec aussi le contrôle routier qu'on a mis en place avec un pêle-mêle des gens qu'on peut contrôler. On a vu ce qui compose 80% de notre boulot de nuit. Les autres 20%, ce serait quoi ? Des fois, on a des accidents. Il y a quand même des vols. Parfois, on est appelé quand même sur des vols en cours ou des alarmes, des déclenchements d'alarme par exemple. sur des femmes battues. Oui, les viandes scoques légales. C'était donc un début de nuit relativement calme pour la brigade. Après la rédaction des interventions à l'hôtel de police, les quatre agents repartiront sur le terrain jusqu'à 5h du matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada